bonsoir à tous et bienvenue l'actualité a été riche cette semaine pour deux des clubs détenus par gérard lopez en belgique pour commencer à moucron où les joueurs entamé une grève des entraînements puisque les salaires de décembre n'ont toujours pas été versé et en france à bordeaux vous l'avez sans doute vu il y a eu pas mal d'annonces à commencer par la mise à l'écart de certains cadres comme le capitaine laurent kossielny dans cette vidéo on va vraiment rester au fait puisque gérard lopez et ses équipes excellent communication et pour raconter leur histoire en disant que le reste serait mensonge ou spéculation donc on va tout de suite commencer en belgique où en effet le club de moucron a réagi suite à la grève des entraînements ils avouent en effet les problèmes des salaires mais mettre la faute sur l'île puisqu'en effet un partenariat existait entre le club de lille et de moucron et en échange de joueurs prêtés en belgique ou entre guillemets le club donc de moucron devait faire jouer ses joueurs appartenant l'os qu'afin de davantage les médiatiser les mettre en avant les lillois devaient s'acquitter de 4 millions d'euros par an pour cela alors on va tout de suite revenir là dessus il ya des accords parfois entre les clubs de prêt et tout c'est la première fois que j'entends 4 millions d'euros par an pour faire jouer quelques jeunes qui appartiennent à notre club c'est quand même assez 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 sur les savoir qui paient le salaire etc mais en tout cas c'était quand même un gros accord donc pourquoi pas même si on rappelle qu'à l'époque lille le président c'était gérard lopez et que moucron avait été racheté par gérard lopez évidemment cela va dans la politique de trading de gérard lopez on n'est jamais caché qu'il est là pour faire du business dans le foot que c'est l'ultra libéralisme sauce football donc y'a pas de souci il faut quand même toujours le rappeler pour ceux qui font passer qui prennent des vessies pour des lanternes si je dis pas de bêtises c'est à dire gérard lopez là pour faire du business dans le foot il faut le rappeler un moucron ça n'a pas été acheté pour autre chose mais on va pas lui jeter la pierre non plus parce qu'en fait ce club en belgique c'est un peu le laboratoire du football business c'est à dire que vous avez eu plein de d'hommes d'affaires d'agents divers et variés à travers des fonds de pension des sociétés écrans pour cacher la véritable identité des propriétaires et parfois même l'identité réelle de qui met l'argent donc on a eu perroche ping poncent homme d'affaires thaïlandais qui à travers une société qui était immatriculé en irlande je ne dis pas de bêtises avait revendu à gérard lopez qui auparavant lui avait racheté le club au neveu de pinizavi qui lui même avait acquéri acquis le club de moucron pour une somme très très symbolique pour cacher que son oncle en fait était réellement le propriétaire on avait utilisé pas mal de sociétés écrans à malte notamment donc ça c'est pour la faire simple donc c'était un peu un jouet un hall de gare pour agent alors on rappelle en plus qu'il ya dix ans moucron il ya plus une décennie ça avait fait faillite mais bon c'est le football belge tout est possible dans ce monde là donc gérard lopez arrive là dessus c'est que la situation financière est catastrophique et en effet le club de moucron n'est pas viable d'où également cette idée ce partenariat avec l'île afin de rendre moucron viable financièrement bon finalement anne massara ne voit tu rien venir puisque le club va tomber en d2 l'an passé la commission des licences refuse la licence à moucron l'une des raisons étant l'origine des fonds parce qu'en effet gérard lopez n'a pas précisé l'origine des fonds c'est quand même assez intéressant alors évidemment dans la société qui a racheté le club de moucron s'appelle joga bonito si je ne dis pas de bêtises il y avait tout l'actionnariat qu'il a montré avec les pièces d'identité de certains hommes d'affaires je sais qu'il y avait des hommes d'affaires en israël j'ai pas tous les noms à ce niveau là c'est allé en appel et là l'appel absolument surréaliste comme vous pouvez le voir le point 68 où en rond te dit bon c'est pas grave l'origine des fonds c'est vrai le football sera tout est très propre dans le football on peut le voir d'ailleurs récemment parce que le parquet fédéral ouvre des charges contre 57 personnes dans le football belge mais continuons comme ça donc en tout cas moucron tient sa licence finalement pour la deuxième division la saison et mi-fing mi-raisin sportivement ça va être très mal commencé là ils sont mieux de tableau il y a eu quelques changements mais surtout des impayés qui s'étaient déjà fait sentir cet automne et encore une fois les joueurs là ne sont pas payés alors on va pas jeter toute la foot à gérard lopé non plus parce qu'en effet avant lui déjà il y avait une station financière précaire et il fallait que le propriétaire remettre la main au pot sauf que on est dans le football on remet pas la main au pot gratuitement on n'est pas dans un système de mécénat en fait on remet là on prête de l'argent à moucron qui va devoir ensuite le rembourser au propriétaire gérard lopé avait racheté cette créance là bref pour terminer ce que j'avais à dire sauf que on va remettre les faits l'accord entre lille et moucron lopéz d'un côté lopéz de l'autre pas de problème sauf que qu'est ce qui se passe à lille l'an passé gérard lopéz ne peut pas rembourser tous les prêts 1 et donc il est dégagé c'est ça la véritable histoire il a été dégagé puisque financièrement c'est devenu intonable on rappelle que le club de lille a des dettes aujourd'hui astronomique à cause de ce qui s'est passé par la direction de gérard lopéz donc arrive olivier létang olivier létang et gérard lopéz ne peut pas se voir et là je vais donner peut-être raison quand même à gérard lopéz ou louis campos c'est qu'en effet olivier létang veut torpiller notamment certains jeunes joueurs qui avaient été ramenés par l'ancienne direction donc il ya eu un énorme problème au centre de formation en poste formation avec des choses qui n'étaient pas très 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 jojo il faudra en faire une vidéo parce qu'en effet ça c'est condamnable d'un point de vue moral néanmoins les temps il arrive vous savez que bon olivier létang et moi c'est pas le grand amour vu le nombre de fois où je l'ai expliqué sa gestion qui est quand même qui pose vraiment question comment un homme pareil pour retrouver des postes ainsi c'est incroyable quand même notamment ce qu'il a fait à reine et sa gestion humaine sauf qu'en effet il est là pour économiser tout finalement on dit non c'est qu'au trop cher vous avez une moucron on fait des économies etc donc on casse le truc donc en effet sur le budget prévisionnel de moucron ils avaient besoin de ces quatre millions d'euros de lille néanmoins ils auraient toujours ces quatre millions d'euros si gérard lopez avait simplement assuré le remboursement des prêts comme il était convenu avec ses bailleurs maintenant allons à bordeaux bordeaux c'est pareil c'est un club qui est dans une situation financière catastrophique qui a connu les acrobates également de la finance notamment gacp et les planquiers comme monsieur longue épée qui prenait un grand salaire et qui n'a pas dit grand chose quand les dalton ont braqué la banque on va dire donc situation financière qui était déjà compliquée avant ce rachat là même parce qu'avec m6 on avait un déficit structurel donc dans les deux cas à moucron et bordeaux on est dans des clubs qui perdent de l'argent chaque année ok et ça bordeaux c'est des sommes commencent à être très important c'est à peu près 20 patates le nouveau stade c'est une catastrophe d'un point de vue économique bon bref le club va très très mal il va encore plus mal vu les dirigeants précédents qui ont mais qui se sont qui ont mangé sur la bête on a mangé sur le cadavre des girondins là c'est la dépouille du club mais elle est encore un petit peu en vie donc ça passe et là on va arriver avec cette success story gérard lopez sauve le club de bordeaux et il a mis un sparadrap sur une hémorragie quand même je rappelle financièrement donc il ramène un peu d'argent il est vrai le reste ce sont des prêts la dncg veut pas se prononcer ça passe en appel à la dncg de la fédé qui dit ok il n'y a pas de problème sauf que pour véritablement sauver bordeaux faut qu'il y ait un milliardaire à la ratelive qui arrive et qui mette le pognon parce que là en fait on a déplacé le problème c'est métastase quelque part votre corps il ya plein de trucs mais on va regarder on va regarder ailleurs on va déplacer le problème en fait on déplace la tumeur si vous voulez dire qu'il ya toujours autant de dettes il y en a même encore plus à un moment il va falloir les rembourser et là qu'est ce qu'on voit situation sportive catastrophique donc le choix de petkovic ça n'a pas été le bon je rappelle que c'est quand même le sien et celui d'anmar lopez faut pas non plus l'oublier l'effectif on pourrait revenir sur les mercados c'était et tout on promet plus de 40 millions de ventes à la dncg bon on les attend encore mais c'est pas grave évidemment les instances du football français les politiques disent oui tout le monde dit oui il ya un numéro de communication qui se met d'accord on dit oui mais faut sauvegarder les emplois c'est pour ça que charles dit très actuellement club il est en train de faire une purge interne cette semaine encore le médecin et je prends des photographes ont été dégagés les féminines on est en train de tout dégager également les meilleures joueuses et tout donc là on est en train de faire du low cost mais vous allez me dire c'est normal parce que le club doit être plus présentable financièrement sud-ouest et l'équipe annonce des pertes qui s'annoncent record on parle de plus de 60 millions avant les ventes où le club espère encore vendre pour 20 millions pour essayer d'avoir que 40 millions de pertes cette année ils vont refaire comment pour repartir l'année prochaine bordeaux que ce soit en ligue 1 en ligue 2 parce que je rappelle que c'est pas l'argent de gérard lopez c'est des prêts à monnaie enfin les rembourser les prêts pour partir comment comment c'est la question mais bon tout va bien parce que d'ailleurs on fait un numéro de communication et là qu'est-ce qu'il est fort des grosses annonces qu'on va enlever les gros salaires etc on va recruter je comprends que les mecs ont envie de s'attacher à ça il parle d'institution il parle tout ce que vous voulez avec cela deux espèces de porte parole florian brunet qui donc dans les ultras dès vous critiquer gérard lopez mais vous êtes avec longue et b vous êtes si vous êtes là très fort sauf que les joueurs ils n'en peuvent plus les joueurs aujourd'hui ils n'en peuvent plus un de la direction et la propagande qu'il ya quand benoir costil il dit il est en train de garder un gros problème etc qu'on lui dit non le club n'a pas l'argent pour le changer et qu'il lui même doit se payer un entraîneur parce que le club n'est pas foutu de le faire quand c'est une anecdote que j'avais donné mais qui est symbolique qu'on dit aux filles ouais c'est 20 euros le prix pour le repas de noël etc parce qu'on peut pas le payer parce qu'on a déjà fait à une autre activité moi je sors ça a été envoyé dans le groupe whatsapp des joueuses mais non c'est vrai c'est un mensonge pour essayer de me faire passer pour un débile à un homeré quand on menace tous les journalistes etc mais faut pas le dire faut pas en parler et tout et qu'on demande que certains journalistes spécialement couvre certains trucs parce que ça va pas quand on publie d'autres informations quand on donne ce canal de distribution là quand on va rendre très important monsieur diabaté sur les réseaux etc qui maintenant se permet même de dire qu'il faut que lui accepte les gens parce qu'autrement ça a mal se passer pour eux ces gens là qui se croient presque décisionnaires et donc on va embobiner les gens on va leur donner une propagande etc maintenant on va rester sur les faits en formule 1 quand gérard lopez il y a été ça s'est fini avec des impayés ensuite il a géré club du follege au luxembourg enquête qui a été ouverte vis-à-vis de la gestion il a été dégagé du loss parce qu'il n'a pas pu rembourser on laisse le loss qu'avec des dettes astronomiques il y a une enquête en italie pour le transfert de simen où il a géré on a eu un mandat club le matin du transfert à hauteur de 5 millions d'euros il est comment le mandat là comment tu justifie un mandat le matin du transfert pour un mec qui n'a rien à voir dans le deal qui d'ailleurs lui-même est un prétenant pour un autre agent qui s'appelle monsieur cruzel à moucron les salaires aujourd'hui on en a payé et on n'a même pas donné l'origine des fonds alors oui on a de l'énergie on a de l'ambition on a parfois des résultats mais gérard lopez c'est tout ça dans le foot vous savez quoi moi je dis bravo parce que malgré ça la dncg les politiques tout le monde tout le monde lui mange dans la main le club scapulaire pareil quand off tu dis mais qu'est-ce qu'on est maltraité na 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 donc tout le monde ne dit rien bravo gérard c'est que quand ça va tomber complètement faudra pas pleurer et sera pas que la faute de lopez longue épée masia varela tous ces gens là et à moucron c'est la même chose faire tous ces gens qui mangent grassement parce que nous autres on est tellement omnibulé tellement amoureux du football qu'on ne dit jamais rien je le dis depuis très longtemps maintenant c'est plein de gens qui sont venus qui ont promis monts et merveille rappelez vous quand j'ai assez père récupérer le club qui va avoir des bras armés en termes de communication pour au final faire quoi s'enrichir oui personnellement l'avenir du club à qui ça importe les vrais héritables fans oui mais il y en a d'autres sous leur couvert de leur amour réel pour le club en effet réel ils font plus de mal au girondin qu'autre chose et je le répète on aime bien sparadra sur une hémorragie les prêts qui va les rembourser qui va gérer cette situation financière également sportive aujourd'hui alors on peut faire des effets d'annonce on peut dire c'est qu'au ciel ni c'est ce que vous voulez le problème il est beaucoup plus profond et laissez moi vous dire une seule chose les joueurs ils en ont leur claque de voir à quel point gérard lopez et ses sbires arrivent à faire croire que tout va bien quand l'ambiance en interne est absolument délétère qu'on a un régime où le président n'est même jamais là c'est un peu charles biettry l'oeil du luxembourg j'ai envie de dire on a un peu pas abandonné le navire parce qu'on veut toujours faire des transferts et tout on a fait beaucoup de promesses pour au final quoi ah oui c'est bien beau de faire du discours et de la communication mais je rappelle à tous ces gens là que dans le club de foot il ya football c'est vrai il ya des transferts il ya les sociétés de scouting qui facturent aussi c'est génial les sociétés de scouting qui facturent mais au final est ce qu'il ya vraiment des gens qui ont bordeaux dans le coeur dans tous sur la l'ancienne direction actuelle et à montcron c'est la même chose c'est les mirages de football on vous en met plein la vue et pour au final derrière récupérer le chèque pas vous bref c'est triste vive le football le beautiful game pas celui là ciao